... Dominique Bonnat, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints à Bordeaux, dans ce bel espace au zone, avec le public qui est venu nombreux, et on le remercie. On a un petit moment pour parler de votre dernier livre, Les partisans, et le sous-titre est évidemment essentiel, Kessel et Druon, une histoire de famille. Joseph Kessel, Maurice Druon, unis comme les deux doigts de la main, deux grands personnages de notre histoire littéraire, qui entretiennent cette relation de famille, que vous avez détaillée, de façon très romanesque, mais il n'y a rien de romanesque de votre part, puisque leur vie, à tous les deux, est un roman à lui seul. Vous aimez raconter les histoires de façon familiale, et là vous êtes servi, puisque vous avez donc, dans le parcours de Joseph Kessel, et dans celui de Maurice Druon, mais aussi, on en parlera tout à l'heure, celui de Germaine Sablon, la chanteuse, de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre, qui a été très unie à Kessel, et dont l'histoire, elle aussi, se lie à celle de ces deux hommes, notamment dans le chant des partisans, dont vous allez nous parler un petit peu, ce chant de la résistance, que Kessel et Druon ont écrit tous les deux, dans des circonstances qu'on va peut-être détailler un peu. Voilà Dominique Bonnat, de l'Académie française, je le dis, puisque Joseph Kessel et Maurice Druon étaient aussi des académiciens. Voilà, donc, encore une histoire de famille. Alors, comment vous est venue, Dominique Bonnat, d'abord, l'idée de vous pencher sur ces deux destins entrecroisés ? Eh bien, tout simplement, je dois au confinement. Je dois au confinement l'origine de ce livre, puisque pendant le confinement, j'ai relu les mémoires de Druon, et dans ces mémoires, Druon évoque en effet cet oncle, Joseph Kessel, qu'on voit passer de temps en temps dans les pages, et j'ai été intriguée. Je savais qu'ils étaient apparentés, mais je n'avais pas mesuré l'importance de ce lien. C'est un lien qui prend son assise sur un drame, un drame fondateur, puisque Maurice Druon est le fils d'un jeune frère de Joseph Kessel, qui s'appelle Lazare Kessel, mais n'a jamais porté le nom de Kessel, car le père ne l'a pas reconnu. C'est un père naturel, un père biologique, et qui, à l'âge de 20 ans, 22 ans, s'est donné la mort. Donc, Druon a grandi loin de ce père. Et surtout, il a porté, jusqu'à l'âge de 10 ans, trois noms différents. Il s'est appelé Samuel Vilt, à la naissance, du nom d'un premier mari de sa mère. Il s'est appelé Samuel Samuel, du nom de sa mère, quand le premier mari a divorcé, et le divorce est accompagné d'un désaveu de paternité. Et ce nom de Druon, il ne le porte que depuis l'âge de 10 ans, lors du remariage de sa mère, avec un monsieur, René Druon, qui adopte l'enfant. Cet itinéraire-là, il n'est pas seulement romanesque, il est dramatique, il marque profondément l'enfant, il marque profondément l'homme qu'il sera. Et donc, tout se construit à partir de là. Il y aura à la fois l'attachement très fort de Joseph, qui est celle pour cet enfant, qui est tout de même le fils d'un frère tendrement aimé et disparu. Et puis, il y aura la nostalgie de l'enfant vis-à-vis de ce grand homme, qui a 20 ans de plus que lui, Joseph Kessel, et qui représente finalement une filiation manquée d'une certaine façon. Donc, il y a ce drame-là, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, et beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire une complicité, une affection, un amour. Et je crois que ce qui m'a le plus fascinée, le plus retenue dans cette histoire, c'est la fidélité de ces deux hommes. C'est rare dans la vie, les liens durables. Eh bien là, on a un lien qui dure toute la vie avec une extraordinaire fidélité. Il n'y aura pas de brouille, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de nuages entre eux. Vous avez parlé d'un oncle et de son neveu. Oui. On pourrait presque aussi bien parler d'un père et de son fils, en tout cas sur le plan psychologique. C'est clair que Maurice Druon voit en Kessel un père, peut-être de substitution à son père suicidé. Par ailleurs, ce sont deux personnages qui sont unis par quantité de liens, par le goût de la vie, un goût énorme, tous les deux, de façon très différente. Vous allez peut-être nous dire les différences fondamentales qu'il y a entre Kessel, le baroudeur, l'enfant de la Russie, le buveur invétéré, le raconteur d'histoires, l'arpenteur de la planète, un personnage considérable et pas seulement par les tirages de ses livres, le lion, les cavaliers. Et puis, chez Druon, pareil, un amour de la vie invétéré, mais de façon très différente, plus retenue, plus intellectuelle, un homme qui se plaît davantage, je dirais, non pas forcément à Paris qu'en Afghanistan, mais qui aime bien une vie différente, un peu plus confortable, mais qui va connaître aussi des succès de librairies colossales. Je pense en particulier, vous avez sans doute tous lu ici les Rois maudits. Voilà, les Rois maudits. deux personnages assez proches, mais suffisamment différents, complémentaires, et qui, comme vous le dites, s'aimaient. C'est ça qu'on voit. Et d'ailleurs, il y a évidemment des histoires fondatrices entre eux. Le livre s'ouvre d'ailleurs par un départ nocturne à travers les Pyrénées orientales, dans les montagnes, pour fuir. On est en 1942, et les deux hommes, en fait, il y a trois personnes, puisque une femme est avec eux et un passeur, et donc il s'enfuit, il fuit la France pour rejoindre l'Espagne, le Portugal. Alors racontez-nous peut-être quelques mots de cet équipé ? En fait, j'ai eu envie de commencer le livre non pas à la naissance de Kessel ou à la naissance de Truon, à la généalogie, à l'État civil, j'ai eu envie de le commencer dans l'aventure, dans le mouvement, et en particulier, là, à cette date précise de décembre 1942, quand les deux hommes s'en vont, ils quittent la France, qui est envahie. Dès novembre 1942, les Allemands envahissent la zone sud, et donc ils s'en vont vers l'Angleterre. Et il m'a semblé que d'abord, c'était un moment intense de leur vie, c'est un moment qui va les lier encore plus que la naissance même, c'est vraiment le lien de la guerre, le lien de la fraternité de la guerre qui les lie, et puis surtout parce que ce chapitre, j'ai bien compris que c'était un voyage, qu'il s'écrit dans le mouvement, Quessel et Drouillon marchent du même pas, sous la neige, sous la pluie, dans des conditions très difficiles, ils n'ont pas de papier, ils sont clandestins, ils vont non seulement passer les Alberts, qui sont les Pyrénées, la fin des Pyrénées, qui descendent vers la mer, ils passent le col, ils se retrouvent en Espagne, ils traversent l'Espagne d'est à en ouest, vraiment en entier, jusqu'à la frontière portugaise. Ils ont peur, parce que c'est l'Espagne, c'est déjà l'Espagne du général Franco. C'est l'Espagne de Franco, ils peuvent à tout moment être arrêtés par la garde civile, être enfermés au fameux camp de Miranda, mais ils échappent à tout, c'est formidable, bon, ils passent, et ils vont réussir à partir. Et donc, pour moi, ce chapitre, c'était en même temps donner le caractère essentiel de ces deux personnages, c'est-à-dire l'énergie, l'énergie vitale, la force, vraiment, une force physique, ils ont la même vitalité, et ce sont des êtres qui, de toute façon, dans toute leur vie, en dépit des obstacles, des épreuves, des chagrins, des deuils, avancent. Ce sont des hommes en marche. Et ce premier chapitre était important pour ça. D'abord, pour commencer dans la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui est essentielle pour eux, mais aussi pour bien montrer ce qu'allait être le vrai rythme de leur vie. Alors, Joseph Kessel a déjà 45 ans, il a fait la guerre de 14, c'est déjà un ancien combattant, donc il a eu, pendant l'entre-deux-guerres, l'occasion de se faire connaître, ce qui, Drouhon, évidemment, est plus jeune, donc Drouhon est un jeune homme, donc l'oncle et le neveu cheminent dans ces Pyrénées, donc ils vont faire cette traversée un peu héroïque, arriver à Lisbonne, et alors ils sont accompagnés par une femme, donc cette femme, alors parlez-nous de cette femme, parce qu'au fond, vous auriez presque pu la citer dans le sous-titre de votre livre, Germaine Sablon, voilà, elle joue un rôle clé, et pas seulement parce que c'est l'égérie de Kessel, c'est aussi parce qu'elle a une vie en propre qui est parfaitement romanesque, elle aussi. Dites-nous quelques mots. Alors, je ne m'attendais pas du tout à la trouver, Germaine Sablon, et c'est parce que j'ai écrit ce premier chapitre du départ vers la France libre que j'ai été obligée de constater qu'il ne partait pas seulement tous les deux, mais qu'il y avait ce troisième personnage, et en effet, Germaine Sablon, qui était très, très connu à son époque, mais qu'on a quand même beaucoup oublié aujourd'hui, qui était en son temps aussi célèbre que Miss Tinguette ou que Joséphine Baker, et qui était la maîtresse de Kessel depuis 1935, a décidé de partir avec lui. Non pas simplement dans une passivité de muse ou de maîtresse, mais parce qu'elle est elle-même une résistante, une combattante, elle est même une résistante de la première heure puisqu'elle fait partie d'un réseau de résistance qui s'appelle le réseau Carte, qui est un des grands réseaux de résistance, la première, avant Kessel, avant Druon. Donc cette femme part avec eux parce que tout simplement il devient périlleux de rester en Zosud, qui est maintenant occupé, et parce que la liste des membres du réseau Carte a été malencontreusement révélée. Donc ils sont brûlés, comme on dit dans le langage de la résistance, et ils doivent partir. Donc Germaine Sablon, qui ne connaît que les plaisirs de la scène, qui a vécu dans le champagne couvert de bouquets de fleurs par ses admirateurs, la voilà les pieds dans la boue et la neige avec un sac sur le dos et à marcher au rythme des hommes. Et c'est une femme extraordinaire qui a vraiment un courage qui m'en a imposé. et lorsqu'elle est arrivée à Lisbonne et qu'on ne sait pourquoi Kessel et Druon embarquent sur un hydravion à destination de l'Irlande pour atteindre Londres, eh bien, ils la laissent en plan là, à Lisbonne, sur les bords du Tâche. Vous n'expliquez pas d'ailleurs pourquoi Kessel décide de la laisser à Lisbonne ? Probablement parce que la guerre est une affaire d'hommes et qu'il y a une urgence à partir. C'est l'explication que je donne. Peut-être y en a-t-il une autre. En tout cas, il n'y avait pas de place pour trois dans l'avion. Ça, c'est sûr. Donc, le neveu a été préféré à la muse. Donc, la muse est restée à Lisbonne. Comme c'est une femme très débrouillarde, elle va trouver une solution et qu'un jour plus tard, elle sera elle aussi à Londres. Mais enfin, quand même, elle est là au bord du Tâche. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, ce n'est pas seulement un personnage secondaire qui ne fait que passer, qui vient pailleter un premier chapitre. Je la garde. Je ne vais pas l'abandonner une deuxième fois. Elle restera jusqu'à la fin du livre. Et je ne peux que m'en féliciter parce que j'ai eu beaucoup de choses à raconter sur elle. J'ai fait des recherches vraiment qui montrent à quel point une femme peut avoir un rôle dans une guerre. Alors, le rôle... C'est quand même, c'est important parce que, justement, la guerre n'est pas seulement une affaire d'hommes. Les femmes sont aussi impliquées très souvent dans la guerre. Elles sont impliquées dans la guerre par la part de chagrin ou d'angoisse qu'elles ont à ne pas participer aux événements et à savoir que leurs époux, leurs fils, leurs petits-fils sont sur le terrain des combats, mais elles peuvent aussi, même à cette époque-là, même à cette époque-là, où elles ne sont pas dans l'armée, etc., prendre leur part des événements tragiques qui se passent. Germaine Sablon fait plus que prendre sa part puisqu'elle participe. D'abord, parlons du chant des partisans parce que le chant des partisans écrit, dites-nous, les circonstances dans lesquelles Joseph Kessel et Maurice Druon ont écrit ce qui va devenir l'hymne de la résistance. Ami, entend-tu, le vol noir des corbeaux sur la plaine ? Ami, L'écrit sourd du pays qu'on enchaîne. Ça, c'est du Kessel et du Druon. Et qui va chanter pour la première fois le chant des partisans ? Je vous le donne en mille, Germaine Sablon. Oui. Alors, le chant des partisans, c'est une œuvre collective. Il faut bien en avoir conscience. C'est une œuvre collective qui a été créée le 30 mai 1943, donc il y a 80 ans aujourd'hui. On a fêté ses 80 ans le 30 mai. Le chant a été écrit un après-midi dans un petit hôtel à la campagne à côté de Londres où Kessel et Druon avaient leurs habitudes en deux heures de temps. C'est un chant qui a été écrit très rapidement sur une inspiration vraiment poétique de Kessel et de Druon. L'écriture de Kessel et de Druon est vraiment fondue. On ne sait pas qui a trouvé Ami en Tentu. On ne sait pas du tout. Vous auriez pu appeler d'ailleurs votre livre Ami en Tentu. Ami en Tentu, peut-être. Vous avez dû hésiter. Oui. On ne sait pas qui a écrit quoi. On ne sait même pas qui a décidé que les corbeaux allaient rester dans ce champ parce qu'il avait été question à un moment donné de remplacer les corbeaux par des hiboux. Donc ils ont hésité entre les hiboux parce qu'évidemment le hibou c'est le signe de ralliement, le lullement du hibou. Mais les ailes noires du corbeau ont été jugées plus fortes, plus évocatrices. Elles sont funèbres évidemment les ailes du corbeau. Bref, donc Kessel et Drouillon écrivent leur texte mais ils ne l'écrivent pas à partir de rien. Il y a d'abord une idée qui est lancée par un grand résistant qui s'appelle Emmanuel d'Astier de la Vigerie. C'est lui qui est le premier à l'idée d'un champ de la résistance. Il pense qu'il ne peut pas y avoir de guerre, il ne peut pas y avoir de lutte, il ne peut pas y avoir de force, sans fraternité, sans un champ que l'on puisse entonner tous ensemble. Ça ne peut pas être la Marseillaise. Et ça ne peut pas être la Marseillaise parce que la France est quand même déchirée. Il faut trouver quelque chose pour la France libre. C'est le champ de la France libre. Alors, il s'adresse à Kessel, écrivain, et il lui dit c'est ton métier, les mots, c'est ton métier, vas-y, écris-nous quelque chose que tout le monde puisse chanter. Et Kessel, aussitôt, contacte Druon parce qu'ils ont l'habitude d'écrire des chansons ensemble pour Germaine Sablon sur la côte d'Azur avant de partir au clair de lune. Ils ont composé des petites chansons d'amour pour elle et Druon a même composé une très très belle chanson que Yves Montand va chanter qui s'appelle Le Galérien. Certains d'entre vous l'ont peut-être retenu. C'est une magnifique chanson. Donc, voilà. Je me souviens ma mère disait. Je me souviens ma mère disait, oui. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais courir la chance. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais que chaque jour soit dimanche. Parole de Maurice Druon. Donc ça, c'est une chanson de... Parole de Maurice Druon et mise en musique par un musicien russe, juif, qui était lui aussi en exil sur la côte d'Azur chez Germaine Sablon. Germaine Sablon avait une maison à Antéor qui servait de poindre aliment et elle faisait, elle recevait des gens qui étaient en fuite, qui s'évadaient et parmi eux, il y avait ce musicien qui a mis en musique le galérien et qui s'appelle Léo Paul, mais de son vrai nom, Paul Nareff. Et c'est le père de Michel Paul Nareff qui était là en même temps que Kessel Druon. Vous voyez, il y avait toute une atmosphère là chez Germaine Sablon. Donc je reviens au chant des partisans à Londres en 1943 et donc Kessel est bien d'accord pour écrire un hymne, mais il lui faut une musique. Cette musique, il va l'entendre pour la première fois au petit club français qui est une sorte de boîte de nuit où se retrouvent les Français libres le soir. Et c'est Anna Marley, une chanteuse russe en exil à Londres qui la siffle et la chante à la guitare. Et Kessel, quand il entend une musique russe, il était train par une extraordinaire de nostalgie et il pleure. Pour Kessel, la seule musique qu'il atteigne vraiment, car il n'est pas tellement mélomane, il faut le reconnaître, Kessel, la seule musique qu'il atteigne, qu'il fasse pleurer, ce n'est pas Mozart, c'est la musique tzigane. Parce que les origines de Kessel plongent dans la Russie. Ah, mais complètement. Alors, même s'il est né en Argentine, mais il est né en Argentine un peu par hasard à cause des voyages de ses parents, mais il est originaire de Russie, exactement le père Kessel, le docteur Samuel Kessel vient d'un ghetto lituanien, mais la Lituanie, à l'époque, appartenait à l'Empire russe, et la mère est originaire d'Aurembourg sur le fleuve Oural, donc cette partie de la Russie qui est tout près de l'Asie. Et donc, le petit Kessel, Joseph Kessel, a vécu en Russie quelques années de son enfance, mais pas longtemps, car le docteur Samuel Kessel, qui avait obtenu miraculeusement une bourse pour venir faire ses études de médecine à Montpellier, a finalement décidé de s'établir en France, la France, le pays des Lumières, terre d'accueil, il s'est installé en France pour élever ses trois fils. Donc, Kessel a grandi en... Mais dans l'esprit de Kessel, il y a quand même ces quelques années de prime enfance, lui sont restées pleines d'images. Ah oui. Voilà. Alors, Kessel porte en lui une Russie qui est vraiment une sorte de Russie de légende, une Russie bigarrée, chamarrée, très influencée par ce qu'il a vu à Aurembourg, avec des caravanes de nomades qui apportent des tapis, qui apportent... Voilà, qui vendent des pots de moutons. Et alors, ce qu'il va redécouvrir, d'ailleurs, on le verra plus tard, ce n'est pas tellement la Russie, mais c'est l'Asie, c'est l'Orient de l'Asie. C'est l'Afghanistan, c'est... Voilà. On pourrait dire que Kessel est 100 % russe, que Kessel est 100 % français, mais il est également 100 % irlandais quand il va en Irlande faire un reportage sur les indépendantistes irlandais. Sa femme est irlandais. Et sa femme sera irlandaise. Sera irlandaise. Il est 100 % afghan. Donc, Kessel, il aime non seulement les pays qu'il traverse, non seulement les paysages les plus lointains qu'il découvre, mais il aime les gens qui habitent ces paysages. Il les aime profondément. Et tout à l'heure, vous avez récité par cœur « Ami, entends-tu ? » mais il a une devise, Kessel, qui est en écho avec cette première phrase du chant des partisans. Sa devise, c'est « Partout, un ami. » Partout, un ami. Quel que soit l'ami. Il n'y a pas, pour Kessel, de différence vraiment entre les êtres, sauf à peut-être les vertus du courage, du sacrifice, auquel il croit beaucoup. Alors je reviens à Germaine Sablon qui va chanter le chant des partisans. Alors quand le chante-t-elle pour la première fois ? Et puis ensuite, dites-nous quand même la guerre de Germaine Sablon parce qu'elle mène une guerre très courageuse dans une unité que je ne connaissais pas. Alors pour en finir avec ce chant des partisans, c'est que cette œuvre collective est aussi finalement un chant français sur une musique russe. Il ne faut pas l'oublier. Et composée, si vous voulez, il y a eu Anna Marley, puis deux hommes, puis Germaine Sablon à l'autre bout. Ça donne une parfaite parité. Voilà. Germaine Sablon va chanter pour la première fois le chant des partisans quelques jours après sa création sur les ondes de la BBC. La BBC gardait un créneau horaire pour les Français libres. L'émission s'appelait Honneur et Patrie et la chanson a été diffusée ainsi. Plus tard, elle sera imprimée, cette chanson, elle sera lancée sur les maquis, etc. Et très vite, au grand étonnement même de Kessel et Druyon, elle va... Elle va mener sa vie. Elle va mener sa vie. Elle va être adoptée, vraiment, par les résistants qui vont apprendre quelquefois à la chanter ou tout simplement à la siffler. Parce que c'est une chanson qu'on peut siffler. Et donc, elle sert aussi de signe de reconnaissance dans les maquis. Alors, on siffle quelques notes et les autres répondent par la suite. Je ne sais pas siffler. Alors, je ne vais pas vous donner de... Il faut savoir siffler pour le chant des partisans. Je ne vais pas m'y risquer pour ne pas assourdir l'assistance. Alors, parlez-nous quand même de la guerre de Germaine Sablon. Parce que, cette femme, qui est la voix du chant des partisans, mais est aussi une femme de terrain, elle va s'engager dans une unité, dans une sorte d'hôpital de campagne, ce qu'elle appelle l'ambulance Spears. Alors, cette ambulance Spears, là aussi, il y a un petit roman à écrire sur cette idée. c'est extraordinaire. L'ambulance Spears a été créée par une Madame Spears qui était l'épouse du général Spears, proche de Churchill, très généreuse et qui a entièrement financé la création de cette ambulance qui, d'abord, a servi en 1939 en France, Germaine Sablon était déjà présente dans cette ambulance, volontaire, pour conduire les camions, aider à porter les civières. Elle n'était pas nurse, elle n'était pas infirmière, les nurses étaient toutes anglaises. En revanche, les conductrices de camions, elles, étaient françaises. Elles avaient déjà son permis de conduire, ce qui n'est quand même pas fréquent à cette époque et elle aime conduire, Germaine Sablon, donc très à l'aise au volant d'un camion. Heureusement, parce qu'elle va après le chant des partisans, qui est donc du mois du printemps, l'été 1943, elle quitte Kessel et elle quitte Londres pour rejoindre l'ambulance Spears en Afrique du Nord. Elle fera la campagne d'Italie, le débarquement en Provence, la campagne de France jusqu'en 1945. Elle ne sera démobilisée qu'en 1945, ce qui veut dire qu'elle va suivre pendant des mois et des mois les forces françaises libres tout le long de leurs combats. L'ambulance suit vraiment les troupes à quelques kilomètres, donc c'est une position extrêmement dangereuse, bien sûr. Elle est mobile, cette ambulance, elle pose des tentes, si vous voulez, à l'arrière des combats et elle est chargée de ramasser les hommes blessés ou morts et de les ramener là, de faire le tri entre les blessures et puis les hommes sont rapatriés dans des hôpitaux à l'arrière. Autrement dit, elle est sur le front quasiment et elle est complètement engagée dans les événements. Alors, petite anecdote quand même puisque donc on se dit qu'est celle Germaine Sablon, Maurice Ruyon, c'est des gaullistes pur jus. Pas tellement finalement. Ils sont gaullistes mais jusqu'à un certain point et par exemple Germaine Sablon, elle, elle n'est pas gaulliste parce que le général a réussi à la vexer. Elle a vexé. Oui. Comment elle ? Alors, non, Kessel et Drouillon sont quand même gaullistes. Ils ne le sont pas forcément quand ils quittent la France. Ils ne sont pas des gaullistes inconditionnels. Ils quittent la France pour la France libre. Ils ont cette idée qu'à Londres, il y a une autre France qui est en train de se créer, que c'est peut-être un espoir et ils partent. Mais pour Kessel, la rencontre qui sera presque immédiate avec le général de Gaulle le transforme en gaulliste définitif. Il sera gaulliste vraiment toute sa vie. Il a été très impressionné par la personne du général de Gaulle. il lui enverra tous ses livres. Le général de Gaulle, d'ailleurs, en 1943, lui passe commande, non pas du chant des partisans, mais lui passe commande d'un roman. Il lui dit vous êtes trop vieux désormais pour vous engager. Servez-vous de votre arme d'écrivain et donc, utilisez les mots, écrivez-nous le grand roman de la Résistance. Et ce grand roman de la Résistance, ça va être l'armée des ombres. L'armée des ombres. L'armée des ombres qui est écrite en 1943 à Londres sur la demande du général de Gaulle. Mais il faut bien se représenter. D'ailleurs, j'ai essayé de bien raconter cette époque-là. C'est qu'à Londres, tout le monde n'est pas gaulliste. Il y a des Français libres qui sont gaullistes, mais il y en a qui ne le sont pas. Il y a des querelles de clans, il y a des rivalités. Et donc, qu'est-ce que c'est le ruon gaulliste ? Mais en revanche, on peut dire Germaine Sablon sera anti-gaulliste jusqu'à la fin de ses jours. Ça n'empêche pas d'être une Résistance. C'est une Française libre. Elle aura la médaille de la Résistance. Elle recevra la Légion d'honneur à titre militaire. Elle a trouvé que le général de Gaulle lui avait mal parlé. Oui, c'est ça. Oui. Le général de Gaulle avait l'habitude de recevoir les Français libres qui arrivaient à Londres. Vous savez, il n'était quand même pas très nombreux. Bon, alors, il reçoit, par exemple, Kessel, il l'a reçu tête à tête. Kessel était connu. Mais Kessel était extraordinairement connu déjà en 1943. Il était l'auteur de l'équipage, de Belle de Jour, de la passante du Sans Souci, enfin, de la fameuse biographie de Mermoz, par exemple. Et puis, de tous les articles dans la presse, les gens lisaient Kessel dans leur journal. Et le journal, à ce moment-là, augmentait ses ventes. C'est des millions d'exemplaires. Ah oui, oui, oui. On a du mal à se représenter ça aujourd'hui. Mais les gens lisaient beaucoup le journal à cette époque, plus qu'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on le lit sur écran. On pourrait toujours lire Kessel. cela dit Germaine Sablon. Et alors, je finis l'histoire. Lors d'une de ses réunions, ils étaient tous assis, le général de Gaulle parle, et il a appelé sur scène certains des nouveaux venus. Et il a fait un signe un peu cavalier à Germaine Sablon qu'il a très mal pris. Et elle a refusé de se lever à l'appel de son nom. Kessel était absolument furieux et lui dit mais lève-toi, le général de Gaulle t'appelle, lève-toi, vas-y. Elle a refusé d'y aller. Forte tête. Forte tête, oui, oui. Ah, mais c'est une... Elle ressemble à sa voix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le chant des partisans par Germaine Sablon. Elle a une voix très puissante, elle a une voix cuivrée, très chaude, mais c'est une voix de caractère. Elle a à côté Valkyrie, un peu Germaine Sablon. Alors, elle n'est peut-être pas si connue que ça à l'époque, mais enfin, elle est quand même la sœur. Ah si, elle est connue, elle est très connue quand elle est jeune. Mais elle est quand même aussi dans l'ombre d'un frère, Jean Sablon, bien sûr. Qui lui est une légende. Une légende. Il deviendra une légende. Alors lui, il est lancé dans une carrière internationale. Quand la guerre éclate, il est aux Etats-Unis. Il va rester d'ailleurs aux Etats-Unis pendant la guerre, également en Amérique du Sud. c'est un chanteur. Vous savez que c'est... Quand je vois les micros, je pense à Jean Sablon parce que c'est le premier chanteur qui a utilisé le micro sur scène. Jusqu'à Jean Sablon, on chantait sans micro, à voix nue. Donc il fallait forcer sa voix. Avec Jean Sablon, grâce au micro, on peut murmurer au micro. La voix se fait plus intime. Oui, la voix se fait plus intime. Et il a beaucoup joué de cette voix intime, une voix de velours. Alors il est à l'opposé de sa sœur pour la voix. Il a une voix très douce, très mélodieuse, une voix caressante. C'est tout à fait l'opposé. Il meurt français. D'ailleurs, il va faire un tabac aux États-Unis, au Brésil. Il va s'installer au Brésil, d'ailleurs. Alors il aura une grande propriété au Brésil, où après la guerre, il fera venir Germaine Sablon et même les fils de Germaine Sablon. Parce que Germaine Sablon est quand même mariée. Elle est mariée, mais elle vit séparée de son mari. Elle a deux fils, deux grands-fils, qui sont eux-mêmes engagés dans la guerre, dans l'armée de Giraud. Donc vous voyez, il y a tout un... Et après la guerre, Germaine Sablon et ses fils vont vivre quelques temps au Brésil avec Jean Sablon. Alors vous... Donc Germaine Sablon, c'est un roman dans le roman. Oui. Alors après, évidemment, vos partisans, là, vous entrelacez le destin de Kessel et celui de Maurice Druon avec beaucoup d'habileté. Donc en jonglant entre les différents chapitres, on passe de l'un à l'autre. Il y a toujours un lien. Alors vous ne m'avez pas beaucoup parlé de Druon parce qu'il y a mille choses à raconter sur Druon. Donc sa révérence pour Kessel, mais enfin, ce n'est pas une révérence. Il n'est pas comme ça. Non. Il veut se créer, lui, son propre destin. Il va d'ailleurs y arriver très, très bien. Alors que raconter de Druon ? Est-ce que peut-être une des choses que j'ai apprises, j'ai lu Les Rois maudits quand j'étais adolescent. J'en ai gardé un souvenir excellent. Ce que je ne savais pas, c'est que cette œuvre signée Maurice Druon est une œuvre collective à laquelle Joseph Kessel n'a pas du tout participé. Ah non, pas du tout. Non, non, non. Mais en revanche... Pendant ce temps, Kessel, justement, écrivait Le Lion. Écrivait Le Lion. C'est à peu près la même époque. Autre succès planétaire. Entre autres. Mais alors parlez-nous de la confection des Rois maudits parce que c'est quand même très intéressant. Ah oui, c'est une idée extrêmement originale qui montre à Maurice Druon à la pointe du progrès, j'allais dire, parce qu'on pourrait le considérer comme l'ancêtre du feuilleton télévisé d'aujourd'hui. Vous savez que l'auteur de Game of Thrones, qui est le grand succès de Netflix, lui a rendu hommage et même a reconnu que c'est grâce à Maurice Druon qu'il avait écrit sa série en lisant Les Rois maudits. Et en fait, quand on relit aujourd'hui Les Rois maudits, on se rend compte que c'est écrit exactement comme un feuilleton télévisé, c'est-à-dire, d'abord, c'est en plusieurs saisons, il y a plusieurs épisodes. Il y a six volumes. Il devait y en avoir beaucoup plus. Alors, il y a six volumes véritablement, plus un septième qui est un peu décalé. Au départ, il avait prévu d'en écrire une douzaine voire une quinzaine de volumes et il s'est arrêté à six, ce qui est déjà énorme. Mais donc, ça va très vite. L'écriture est rapide, on ne s'attarde pas, il y a de l'action à toutes les pages, il change les points de vue. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une écriture extrêmement efficace. Et donc, pour ce projet, et j'aime beaucoup l'histoire de ce projet éditorial, en fait, il venait d'écrire une grande série en trois volumes qui s'appelle Les Grandes Familles. Il avait 30 ans. En 1948, Les Grandes Familles ont eu le brioncourt. Et ça, il l'a écrit vraiment tout seul. Il n'a pas eu d'équipe pour écrire ça. Mais après, Les Grandes Familles, il a eu cette idée d'une saga médiévale. Et il s'est dit, ça va être extrêmement compliqué parce que pour écrire sur le Moyen Âge, il faut vraiment pouvoir comment s'habitons, que sert-on à table au repas, comment sont les rues de Paris, quelle distance y a-t-il à cheval entre Paris et Bourges, enfin, etc., ou Paris et Bordeaux, comment fait-on pour y aller ? Il s'est dit, c'est énorme, je vais y passer ma vie. Et ce n'est pas possible, il avait d'autres projets. Donc, il s'est dit, il faut que je monte un atelier et que j'engage des collaborateurs. Mais pour ça, il me faut des finances, il faut que je puisse financer tout ça. Donc, il a fait le tour des éditeurs sur la place de Paris. Il est allé voir Gallimard, Grasset, son propre éditeur, celui des Grandes Familles, Julliard. Et la réponse a été unanime. Le Moyen Âge, ça n'intéresse personne. Personne. Les feuilletons, non, vraiment, les feuilletons, ce n'est pas du tout intéressant pour un éditeur. On vend le premier tome, le deuxième tome se vend déjà moins bien et le troisième tome, c'est un désastre. Donc, vos six tomes, vos 15 tomes, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, Truon, qui croyait à son projet, qui était sûr de lui, a réussi à trouver un éditeur qui s'appelle Del Ducca. Cino Del Ducca. Cino Del Ducca, d'origine italienne, qui avait fait fortune en lançant diverses maisons d'édition, ce qu'on appelait à l'époque le livre populaire, les romans de gare, et surtout, deux magazines à très, très gros tirage qui s'appelaient Confidence et Nous Deux. Ah, Nous Deux. Ah, nous deux. Et Cino Del Ducca a dit oui à Druon. Et il a été le mécène des rois maudits. Donc il fallait un gros avaloir. Ah oui, un gros avaloir, parce que Druon, qui quand même, sortait d'un prix Goncourt, vous voyez, c'était pas n'importe qui. 48, il a le prix Goncourt, il pouvait très bien, il était connu. Quand vous avez un prix Goncourt, vous pouvez, vous avez des lecteurs. Alors, Alexandre Dumas avait déjà des nègres. Alors, Alexandre Dumas avait déjà des nègres. Il avait un peu la même démarche, sauf que c'était une démarche un peu plus clandestine. Mais c'est important, ça. Alors que Druon a pris sa visage découvert, il donne un contrat officiel à ses collaborateurs et surtout, il les remercie. Ils sont cités. Si vous avez des volumes des rois maudits, vous pouvez vérifier le nom des collaborateurs de chaque volume qui change d'ailleurs selon les volumes. Et donc, il a... Certains sont connus, d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Il a d'excellents collaborateurs qui sont tous écrivains, dont par exemple Pierre de Lacrotel, qui est historien, frère de l'académicité, ancien Jacques de Lacrotel, dont Georges Kessel, le troisième frère Kessel, qui est un brillant, très brillant journaliste, mais qui a besoin de rembourser pas mal de dettes qu'il a un peu partout parce qu'évidemment, en étant collaborateur de Truon, on gagne un peu d'argent. Il y a plusieurs romanciers de l'écurie Julliard qui n'ont pas de gros tirages et qui sont contents d'avoir un complément à leur droit d'auteur. Et puis, il y a une femme. Il y en a même plusieurs, mais il y en a surtout une qui est Edmond Charleroux. Edmond Charleroux, qui à l'époque est la maîtresse, la petite amie de Maurice Druon, collabore à plusieurs tomes des Rois maudits. Et c'est elle qui est chargée de développer le personnage féminin le plus connu de la saga, qui est Maho d'Artois. Et Edmond Charleroux, qui ne manque pas de piquant, lorsqu'on lui demandait, un journaliste lui disait, bon, dites-nous, quel est votre meilleur livre ? Et elle répondait toujours, Les Rois maudits. Robert, Robert et Maho. Ce chien de Robert, cette punaise de Maho. On va rappeler de ça. Voilà, les deux personnages. Mais alors, donc, il a un atelier, Druon, mais c'est tout de même le maître d'œuvre. Donc, à lui, la conception... C'est lui qui a signé, il n'y a que sa signature. Non, non, mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas une usurpation. C'est vraiment, Druon est le maître d'œuvre. Druon a la conception générale, mais il a aussi la conception de chaque chapitre. Il sait exactement comment sont les personnages, qui sont les personnages, comment ils doivent être amenés. Et si vous voulez, il relie à chaque fois les chapitres, il les arrange, il les réécrit, etc. En fait, il a chargé ses collaborateurs de lui préparer des fiches sur tous les sujets. Mais c'est lui qui a fait le scénario et il assemble les pièces du poste. Il assemble les pièces du poste, mais là encore, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est un peu unique en son genre, cet atelier littéraire. Oui, revendiqué de cette façon et avec cette ampleur, certainement. Vous avez cité Alexandre Dumas, il y avait aussi Willy, le mari de Colette, qui était également très organisé pour ses romans et qui faisait travailler une bonne équipe. D'ailleurs, il y avait Gentinant, il y avait Colette. Ils étaient nombreux, là aussi, pour écrire les romans de Willy. Mais chez Druon, il y a cette espèce de côté très moderne, très... Il fait passer la littérature quasiment à l'ère industrielle. Vous voyez ? Et d'ailleurs, les tirages ont été phénoménaux. Ah, phénoménaux. Alors, les rois maudits ont été tout de suite un très, très grand succès et pas seulement en France. C'est un succès planétaire. Ça se chiffre en millions d'exemplaires dans le monde entier avec un record en Russie puisque la Russie a vendu plus de 20 millions d'exemplaires à l'époque de Druon. Il en était très fier au point même de dire... Vous savez, ce personnage qui n'est peut-être pas très modeste, Maurice Druon, et il disait, et il était très, très fier, il disait là-bas en Russie, je suis plus connu que Victor Hugo. Alors, vous avez parlé d'Edmond de Charleroux qui deviendra Mme Gaston Deferre et donc, on comprend qu'elle ne sera pas Mme Druon. Mais par contre, Mme Druon, la vraie, elle a aussi un lien avec les rois maudits. Ah oui, Mme Druon, la vraie, comme vous dites, c'est-à-dire Madeleine Druon née Marignac, un nom qui est très sud-ouest, mais elle n'est pas bordelaise, c'est un petit peu plus au sud. Eh bien, Madeleine Marignac est la secrétaire de Maurice Druon, il l'embauche comme secrétaire au départ et puis progressivement, elle fera, elle aussi, un peu de travail d'archive mais enfin, elle est surtout là, si vous voulez, pour prendre des notes, pour rassembler les fiches, les taper à la machine. Mais il faut toujours se méfier des secrétaires. Oui, surtout quand elles sont des très belles secrétaires. Parce que les demandes de Charleroux ne l'avaient pas vue venir, celle-là. Pas du tout, non. Non. Voilà, c'est un peu, enfin bon, vous citez ça en passant, mais c'est vrai que... parce que je considère que les histoires d'amour font partie de la vie et qu'il n'y a pas seulement les guerres, les événements extérieurs, les liens de vie, il y a aussi des histoires d'amour. D'ailleurs, de ce côté-là, on ne s'ennuie pas du tout dans votre livre, vraiment pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes, on ne va pas toutes les passer en route. Non. Mais oui, c'est ce qu'on appelait autrefois des hommes à femmes. Des hommes à femmes. Ils ont aimé les femmes, les femmes les ont aimées. Mais d'ailleurs, s'agissant de Kessel, d'ailleurs, sa femme, sa femme, Michel, donc finira par lui... Qui est la troisième épouse. Qui est la troisième épouse, mais finira par le suivre partout parce qu'elle est exaspérée par son succès auprès des femmes. Mais on ne peut pas dire, on n'a pas l'impression que Kessel le recherche vraiment. C'est-à-dire qu'au fond, c'est presque plus les femmes qui lui tournent autour de lui et qui sont un peu éblouies par le bonhomme. Il faut bien dire que c'est un type qui sort tellement de l'ordinaire par sa puissance littéraire, sa puissance tout court, son côté ours mal léché, son côté... Enfin voilà, il est fascinant quand même, Kessel. Oui, il est presque un peu timide en société. Il a horreur de prendre la parole. Il aurait eu du mal à venir s'asseoir ici aujourd'hui, à répondre à vos questions. Pas du tout comme Druon. Pas du tout comme Druon. C'est l'inverse de Druon. C'est l'inverse. Et donc Kessel, souvent, quand il veut, quand une femme l'intéresse, qu'il l'aperçoit, et ça a été le cas avec Germaine Sablon, eh bien, il envoie sa compagne vers elle pour l'inviter à sa table. Mais il n'y va pas directement. Donc, c'est un homme, oui, il y a une certaine... Chez cet homme qui est un colosse, qui a cette tête un peu léonine, cette crinière, ce profil quand même très buriné, très marqué, il y a dans votre livre des portraits magnifiques de Kessel. Il y a une douceur, il y a une tendresse. C'est un très beau portrait. Jeune, jeune, plus vieux, il est toujours... Cette tête... Oui, il est beau. C'est un très bel homme. Et il a un autre charme qui est sa voix parce qu'il a une voix avec un accent qui roule les airs. C'est une voix grave qui roule les airs à la russe. Vous voyez, il y a une musique de Kessel. D'ailleurs, cette musique, une fois qu'on a entendu la voix de Kessel, et vous pouvez l'entendre si cela vous amuse, vous pouvez aller sur YouTube et mettre Kessel et vous aurez des interviews et vous allez entendre cette voix et en fait, vous allez la reconnaître parce que si vous lisez Kessel, c'est la voix de Kessel dans ses livres. Alors, Kessel et Druon, on l'a dit, deux hommes très différents. Oui. Vous avez parlé de la timidité de Kessel. On ne se doute pas que c'est un homme timide étant donné le succès qu'il a eu. Il est réservé. Réservé, oui. Sauf dans ses nuits de ciganes. Là, il est moins réservé. Oui. C'est-à-dire que quand il a bu une bouteille de vodka ou deux... Oui, plusieurs. Pas une, non, plusieurs. Il y a un détail incroyable, c'est que quand son médecin lui demande de se calmer un peu sur la boisson, il ne boit plus qu'une bouteille de whisky par jour plus deux, trois verres de vodka. C'est ça. Là, c'est vraiment le régime sec. Oui, et en même temps, sans tomber dans un alcoolisme au sens de la maladie... Mais il tient très bien à l'accord. D'abord, oui, encore qu'il y a quand même des débordements de temps en temps. Il se met à tout casser, etc. Mais enfin, quand il écrit, par exemple, Kessel ne boit pas. Il n'y a pas le verre de whisky à côté du manuscrit. Il est parfaitement sobre le temps de l'écriture. Il se rattrape après. Oui, oui. Alors, d'ailleurs, sa femme, Michelle, hélas, est tourmentée par l'alcool, de façon assez terrible. Pardon, je suis juste une anecdote. Lorsque Kessel part aux Etats-Unis, il va se rendre dans des réunions d'une association qui, à l'époque, n'est pas du tout connue, qui s'appelle Les Alcooliques Anonymes. Donc, en France, on n'en parle pas encore. Et il y va pour sa femme. Il y va pour sa femme. Il va aller en l'entraîner parce qu'il sait qu'elle a un très gros problème avec l'alcool. Et il va tout faire pour la tirer de là. Ça, c'est le grand drame de la deuxième partie de sa vie. Et qui le culpabilise beaucoup parce qu'effectivement, il a l'impression qu'il a un rôle. Il a joué un rôle lui-même dans l'alcoolisme de Michel, de son épouse. Parce qu'évidemment, lui-même, buvant beaucoup, il y a une sorte d'entraînement, évidemment. Alors, mais son alcoolisme remonte beaucoup plus loin puisqu'elle a été, Michelle Kessel, une petite fille battue par un père qui buvait trop. Et donc, ce thème de l'alcool, j'ai du mal à en parler. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux. Et quand on raconte ça, la vie de Kessel, la fin de la vie de Kessel est vraiment terrible parce qu'elle est marquée par cette maladie de son épouse, par les X, cure de désintoxication qu'elle subit, pour rien d'ailleurs, à Horthès, dans une clinique et par surtout les crises qui rythment la vie quotidienne, qui sont des crises d'une grande violence. Voilà. Et c'était une femme très charmante, beaucoup plus jeune que lui, très belle, très talentueuse. Elle a écrit deux très jolis romans que Gallimard a publiés, dont un qui s'appelle La Promesse et qui est vraiment un roman sur sa vie. Elle dit beaucoup de choses d'elle dans son livre. Alors évidemment, avec Druyon, ça ne se passe pas très très bien. Non. Elle n'aime pas Druyon. Ce n'est pas que Druyon ne l'aime pas. Elle n'aime pas Druyon, mais de manière générale, elle n'aime pas l'entourage de Kessel. Elle veut Kessel pour elle. Elle est extraordinairement possessive. Et ce qui est impossible. Ce qui est impossible. On ne peut pas garder Kessel enfermé. C'est impossible. Donc Druyon, oui, vraiment, elle le repousse. Et donc, à la fin de sa vie, Druyon verra un peu moins Kessel, parce qu'il ne peut plus venir quand Michel est là. Quand Michel est là, oui. Quand elle est en cure de désintoxication et qu'elle passe des mois hors test, il voit son oncle bien davantage. Pierre, ce qu'il faut dire, c'est que Druyon, lui, il fait sa carrière. Et autant son oncle est réservé, autant Druyon, lui, est un homme très à l'aise en société, qui aime les duchesses et les marquises, qui aime la notoriété, qui aime le succès. Il ne s'en cache pas, d'ailleurs. Il est très à l'aise avec tout ça. Il a vraiment une revanche à prendre peut-être sur la vie. Donc, il aime parader, mais il connaît son talent. Il en joue. Et puis, il a terminé. Enfin, il sera ministre, il sera académicien, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Enfin bon, une carrière, voire quand même assez impressionnante. Alors, c'est vraiment l'anti-Kessel de ce point de vue. Oui, on peut dire de ce point de vue, oui, c'est l'anti-Kessel parce que Kessel n'a pas d'ambition sociale à proprement parler. Lui, ce qu'il veut, c'est témoigner, participer aux événements de son temps, écrire sur les événements de son temps. Mais bon, il est toujours habillé avec un vieux pantalon, il a le sac à dos prêt au départ, il traverse les pays avec passion. Enfin, il y a un côté très romantique chez Kessel. En même temps, chez ce personnage d'aventurier, il y a beaucoup de fêlures, il y a des cicatrices qui ne cicatrisent pas. Il y a surtout ce qu'il appelle lui-même les dix boucs. Les dix boucs, ce sont les démons intérieurs qui lui rongent le cœur. Il y a le souvenir de Lazare Kessel dont il ne se remettra jamais. Il y a le souvenir d'une première épouse morte de tuberculose. Sandy. Loin de lui, il n'était pas venu pour les derniers instants. Autre culpabilité. Il y a la culpabilité liée à cet alcoolisme de la dernière épouse. C'est un être extrêmement angoissé, beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Druon, au contraire, est un homme qui s'est construit. Il a défini son territoire. Il a mis des colonnes d'oriques de part et d'autre de lui. D'ailleurs, il adore la Grèce antique, la mythologie. Il a écrit une biographie d'Alexandre. Oui, une biographie d'Alexandre le Grand et même plusieurs autres romans qu'il appelle mythologiques, y compris les mémoires de Zeus. Excusez du peu. Oui. Ah, mais oui. Avec Druon, on est toujours jupitérien, on va dire. c'est un personnage jupitérien qui revendique cette part de soleil. Il revendique cette part de soleil. Il n'a pas eu d'enfance. Il a eu une adolescence assez étriquée. Maurice Druon grandit dans la banlieue parisienne avec un père qu'il aimait beaucoup, ce René Druon, mais qui faisait tout le temps des mauvaises affaires. Alors, il y avait des problèmes d'argent à la maison. Il rêvait de voyages, il rêvait de s'habiller chez les tailleurs anglais et puis, en fait, il n'avait pas un centime au départ, Druon. Donc, il y a une revanche sociale vraiment chez lui mais pas seulement. Il y a aussi une volonté de se garder des dix boucs de la tribu qu'est celle. Il en a peur. On le voit bien. Il s'en est exprimé à plusieurs reprises dans ses mémoires. Il a peur d'être emporté. Il a peur des débordements, d'être emporté. Il veut maîtriser. C'est un homme qui est dans la maîtrise et n'est pas seulement dans la maîtrise de sa vie. Son style d'écrivain est aussi un style de maîtrise. Si vous lisez Druon, c'est très construit. Tous les romans sont comme ça. Très construit, très organisé, très architecturé. Et chaque phrase, on a l'impression qu'elle est coulée dans le bronze. Alors que Kessel, ça coule de source. C'est comme un ruisseau, c'est comme un torrent. Ce sont deux écrivains très différents. Le style de Druon est plein de maximes. Ce sont des maximes, oui. Maximes, un peu à la romaine. Il aime faire des phrases qui claquent. Qui claquent, oui, oui. Et qu'on puisse retenir, dont on se souvienne. D'ailleurs, c'est amusant parce que lorsqu'il était ministre des Affaires culturelles du temps de Georges Pompidou, il avait instauré un rituel. C'est que tous les matins au ministère, il faisait afficher à l'entrée du ministère et en grandes lettres une phrase d'un penseur qui pouvait être Épictète, Marc Aurel, le général de Gaulle ou lui-même. Et cette phrase... J'en retrouve quelques-unes. Par exemple, « Chasse tes désirs, tes craintes et il n'y aura pas de tyran pour toi. » Épictète. Ensuite, le lendemain, c'est « Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. » Épictète à nouveau. Et enfin, « Voici la morale parfaite. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. » Marc Aurel. Voilà. Donc tous les jours... Tous les jours, les fonctionnaires du ministère des Affaires culturelles avaient leurs freins à méditer. Ils pouvaient l'emporter chez eux le soir s'ils voulaient. Et voilà. Ça montre ruons, vous voyez. C'est toujours... Ils se campent, là. Et puis, il y a une attitude aussi très différente, c'est que Druon s'intéresse à la société contemporaine. Il aime les rouages de la société. Il s'intéresse à la politique, au sens ancien du mot, c'est-à-dire la vie dans la cité. Il veut... Il aime bien l'idée qu'il peut réorganiser éventuellement cette vie dans la cité. c'est pourquoi il est ministre. Il n'est pas ministre seulement pour les ordres de la République. Il est ministre aussi pour faire quelque chose dans la cité. Alors que Kessel est profondément individualiste. Qu'il intéresse, lui, c'est l'individu. Kessel ne... Il ne vote pas. Il ne vote pas. Il dit à Druon que tu crois toujours qu'on peut changer les hommes et la société. C'est impossible. Kessel aime les hommes dans leur diversité. Il ne croit pas du tout qu'on puisse organiser la société. Non. Non. Il traverse la société. Il traverse son temps. Il aime son temps. Il témoigne de son temps. Mais il n'a absolument pas l'idée de réformer son temps. Alors on ne peut pas terminer cette conversation sans évoquer l'Académie française. Puisque tous les deux, et Kessel et Druon, vont donc rentrer à l'Académie. Alors autant pour Druon, ça paraît dans la logique des choses. Je crois qu'il va... L'élection de Druon, je pense que c'est un grand bonheur pour lui. Autant pour Kessel, je pense que ça lui tombe dessus parce que ce n'est pas quelqu'un qui devait chercher vraiment la consécration académique. Il y aura en tout cas un moment assez émouvant puisqu'en 1967, l'un reçoit l'autre et lui remet son épée d'académicien. Alors vous racontez ça. C'est Kessel qui remet à Druon son épée d'académicien. Alors donc, on imagine très bien, vous dites que Kessel n'a pas vraiment fait campagne pour entrer à l'Académie. Contrairement à Druon, il avait beaucoup d'amis. Druon, lui, a mené campagne. Il avait beaucoup d'amis à l'Académie, Joseph Kessel, qui ont eu envie qu'ils viennent, qu'ils les rejoignent, dont Marcel Pagnol, dont Mauriac, enfin, ils l'ont attiré à l'Académie. Mais enfin, Kessel disait toujours, ce qui m'amuse dans le fait d'être académicien, c'est quand je suis à Bénarès ou à Calcutta, je pense à mes confrères qui sont en train de travailler sur le dictionnaire. Et ça l'amusait énormément. Lui-même n'a pas participé aux travaux de l'Académie. Est-ce qu'on a seulement une photo de lui en habit d'académicien ? Oui, on l'a. Enfin, il ne devait pas le mettre sous. Mais enfin, il l'a porté pour sa réception, il l'a porté pour la réception de Druon, mais autrement, il est très peu venu. Cependant, il a écrit, moi, je trouve, un des plus beaux discours d'entrée à l'Académie française. Non pas l'ensemble du discours, parce que, vous savez, quand un académicien est élu, il doit écrire l'éloge de son prédécesseur. Il se trouve que le prédécesseur de Kessel était le duc de la force, historien du grand siècle et surtout descendant d'une des plus vieilles familles françaises. Et donc, ça a ennuyé énormément Kessel d'écrire cette éloge. Il l'a donc confié... Il a dû d'ailleurs découvrir le duc de la force. Non pas à Druon, mais à un jeune journaliste qui s'appelait Paul Gilbert et qui lui a écrit le discours. Mais il s'est quand même réservé le début, 10 ou 12 lignes du début. Eh bien, ces 10 ou 12 lignes du début, franchement, elles sont à... Mais elles sont là. Oui, elles sont là. Elles sont à conserver. Et je pense qu'il y a un jour une anthologie des discours académiques. Eh bien, il faudra que ces 12 lignes resplendissent. Oui, resplendissent. Et c'est l'honneur de l'Académie d'avoir un jour élu Joseph Kessel. Franchement. Et Druon, en revanche, Druon, lui, a été un académicien qui a pris sa part des travaux de l'Académie au point même de devenir secrétaire perpétuel de l'Académie pendant plus de 10 ans, presque 15 ans. Il y a une phrase très drôle, d'ailleurs, de François Mauriac qui dit à propos de Maurice Druon, Druon, ce n'est pas un siège qu'il lui faut, c'est une rangée. Oui. Oui. Et en effet, ça a été sa vocation. Alors, il y a eu une académie française du temps de Druon. Une académie vraiment du temps de Druon. Je dirais qu'elle s'est caractérisée d'abord par un dynamisme par un certain panache, par la misogynie, parce que tout de même, Druon a mené campagne contre Marguerite Ursenard, l'entrée de Marguerite Ursenard. Le coquin. Oui, oui. C'est Jean Dormesson, vous le savez peut-être, qui a vraiment, qui s'est battu pour élire, pour faire élire Marguerite Ursenard, donc la première femme à l'Académie française. Mais, elle a été marquée aussi par la place donnée à la francophonie. Et je crois qu'il faut reconnaître là un beau travail de Maurice Druon, qui a permis de faire entrer à l'Académie des auteurs venus des pays qui ont le français en partage, comme Léopold Sédar-Sangor, par exemple. Mais il a vraiment travaillé sur le sujet et c'est quelque chose qu'il a vu l'importance de la francophonie. Alors, évidemment, on ne peut pas raconter tout le livre. C'est presque 600 pages écrites. 500. 500, pardonnez-moi. 500. Il y a aussi des notes. Non, il y a très peu de notes. En fait, les notes sont plutôt au rythme de l'écriture. Un petit peu pour que le lecteur sache quelles sont mes sources et à quel livre j'ai puisé tel ou tel renseignement. Mais j'essaie de ne pas alourdir le livre avec cette question. En fréquentant et Kessel et Druon et Germaine Sablon et d'autres, on rencontre une foule de gens. C'est d'ailleurs impressionnant. Il faudrait que je n'ai pas compté le nombre de noms propres et de petites notices biographiques qu'on trouve dans ces pages. Mais c'est très instructif parce que des gens qu'on croit connaître, on les redécouvre. Donc, c'est vraiment passionnant. Donc, Dominique Bonnat, merci mille fois d'avoir parlé de ces partisans avec notre public. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501